C'est en effet dans la capitale Auvergnat que se tiennent en ce moment les 17ème rendez-vous du carnet de voyage. Bonjour Jérôme, on peut dire que c'est une rencontre entre l'art, l'aventure et puis la littérature ? Oui et puis surtout le dessin, les carnétistes ils sont au nombre de 100 à s'installer petit à petit dans ce lieu qui est le polydôme à Clermont-Ferrand. Ils étaient 700 candidats au départ, il a fallu en choisir une centaine, vous voyez un petit peu la sélection qui a dû être faite pour se retrouver ici comme Lapin, notre premier invité. Il est carnétiste, bonjour Lapin. Pour tout vous dire, ça date depuis très longtemps qu'on l'appelle Lapin, c'était pour soigner une timidité un petit peu maladive quand il était enfant. Et puis ce surnom-là ne l'a plus quitté à tel point qu'aujourd'hui va-t-il confier. Même ses enfants l'appellent Lapin, il n'appelle même plus papa, il n'appelle Lapin. Donc on n'en sera pas plus en tout cas sur sa vraie identité. Ce qu'on sait c'est qu'il y a les Urban Skechers. Urban Skechers c'est une grande communauté internationale, mondiale, une association où des gens in situ se produisent à même la rue en milieu urbain, c'est ça ? Tout à fait, c'est effectivement une très très grande communauté. C'est une communauté qui va célébrer ses 10 ans puisque ça a commencé en 2007 et qui a commencé par un blog en ligne qui présentait les travaux d'une trentaine de correspondants mais déjà répartis à travers le monde et aujourd'hui qui a eu une croissance exponentielle. On a des milliers de correspondants dans des villes aussi variées que Pékin, que Singapour où il y a eu le symposium l'an passé, Manchester où il y avait le symposium cette année. La connexion elle se fait comment ? Via les réseaux sociaux ou vous partagez chacun vos réalisations en temps et en heure quasiment ? Alors ça commence effectivement en ligne avec des blogs ou Flickr ou même dans les réseaux sociaux. Instagram est d'ailleurs très très présent dans cette communauté. Et puis ça se transforme après par des rencontres où il y a régulièrement des rencontres. Aujourd'hui c'est presque tous les mois en France ou en Espagne qu'il y a une rencontre d'Urban Skechers qui vont dessiner ensemble pendant une journée et montrer chacun leur vision. Alors derrière tout ça on l'a dit, il y a des exercices imposés. Pour être Urban Skechers il faut avoir un kit, un atelier sur le dos, on va le découvrir d'ici quelques secondes. Mais surtout il faut répondre à certains critères. Il y a un manifeste. Alors il y a un manifeste et puis il y a surtout le sens de la narration, c'est très important. On parlait du dessin mais il y a aussi l'écriture. Le grand plus pour moi des Urban Skechers c'est qu'effectivement il faut raconter une histoire derrière chaque dessin. Il ne s'agit pas uniquement de faire une belle aquarelle mais déjà de dessiner in situ, c'est ce qui est important, de dessiner sur place. D'où ce petit fauteuil pliant qui me permet de m'asseoir dans la rue et ensuite d'emmener son matériel dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne réalise tout devant le sujet. Donc là c'est une petite boîte d'aquarelle, le feutre qui est le premier outil pour commencer le dessin, des crayons de couleurs pour des réaux. Bon chacun après a sa propre cuisine mais ce qui permet vraiment de travailler sur place. Et ensuite de raconter ce qui se passe, d'être attentif à tout ce qui se passe, de discuter avec les personnes qui peuvent interagir avec nous pendant qu'on dessine. Ou d'aller les voir pour faire du portrait en direct. Des éponges humaines ? Oui, on est des correspondants, on vient vraiment raconter quasiment de manière journalistique. Le fondateur est un journaliste donc c'est pas pour rien que ça a cette vision, cette ambition. Et puis vous le voyez, l'atelier il est assez sommaire, efficace, mobile, on peut le trimballer partout finalement. Il rentre dans le sac à dos, c'est l'idée puisque cette petite chaise quand elle est pliée, ça tient dans la poche quasiment. Alors on va regarder quelques illustrations de votre travail, de ce que ça donne lorsqu'on est Urban Sketchers. Vous revenez de Barcelone, vous éditez ce magnifique ouvrage, édité notamment par la ville de Barcelone me semble-t-il. Du coup, lieu de résidence qui est le vôtre depuis une dizaine d'années maintenant, vous êtes installé là-bas. Exactement. Voilà un petit peu l'étendue de votre travail, ce que cela donne lorsqu'on est Urban Sketchers, lorsqu'on est ouvert et attentif au monde extérieur. Et avec le danger de tomber dans l'écueil des cartes postales, l'idée d'Urban Sketchers dans un dessin comme celui-ci, c'est de montrer plutôt le quotidien, de montrer là où il y a de la vie et plutôt que du Gaudi typique que l'on connaît déjà. Voilà pour ce petit clin d'œil à Barcelone et à Lapin. On va le laisser parce qu'il est très demandé, regardez, il y a beaucoup d'enfants autour de nous. Aujourd'hui, c'est la première journée et les scolaires sont déjà là en nombre pour se plonger dans ces très beaux ouvrages. A plus tard, Lapin. Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. Alors, Jérôme, on va continuer ce voyage en votre compagnie, on va de port en port. Après, Barcelone vous a emmené à New York, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une invitation au voyage immobile, mais regardez, on se déplace de quelques pas et on peut traverser comme ça très facilement l'Atlantique. On est à Barcelone et là, effectivement, on se rapproche de plus en plus de Barcelone. Vous le voyez peut-être derrière moi, la verticalité des bâtiments new-yorkais qu'a croqué Marielle Durand. Bonjour Marielle. Bonjour. Vous revenez de New York avec tout plein de carnets parce que votre vie, elle ne se résume pas forcément au carnet, mais en tout cas au dessin. Oui, tout à fait. Et New York, c'était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, notamment un rêve d'enfant quasiment. Vraiment, vraiment. Expliquez-nous un petit peu, pourquoi cette attractivité pour New York ? Je pense d'abord parce que c'est vraiment une ville de la création où tous les artistes importants sont passés. Donc j'avais vraiment besoin et envie d'aller me confronter à cette ville monstre gigantesque avec ses contrastes incroyables de building, de densité, d'énergie. Et vous avez été happé par le bouillonnement, littéralement. Vraiment, vraiment, c'est physique, c'est très très physique. La vitalité qui se dégage entre les murs de cette mégapole. Parce qu'il faut le dire, les carnets de voyage dans cette édition, la thématique, ce sont les grandes villes. On était à Barcelone, on est à New York aujourd'hui. Et vous, ce qui vous a plu, évidemment, ce que vous alliez chercher, c'est cette vitalité, cette énergie. Oui, tout à fait. Et vous avez essayé de la retranscrire dans vos dessins. Voilà. J'ai notamment commencé mon carnet de New York démarre vraiment au tout début de mon départ de Bruxelles vers New York. Et voilà, il y a, comme pour chaque carnet, une temporalité, en fait, on avance. On enchemine avec vous, en fait. Voilà, voilà. On fait le chemin avec vous. Exactement. À travers les dessins. Alors, vous étiez à Harlem, vous êtes établie à Harlem durant votre séjour. Tout à fait, tout à fait. On voit quelques croquis. Oui, ça c'est Central Park. Tout en noir et blanc, par contre. Alors, beaucoup de noir et blanc. J'ai choisi la couleur pour des aquarelles que j'ai fait d'ailleurs, qu'on voit derrière moi, à la main gauche. Parce que je me suis blessée juste avant de partir. Même avec ma main droite, je n'arriverai pas à faire un truc pas. Voilà, voilà. Et la couleur intervient d'une manière un petit peu choisie. J'avais, par exemple, fait des portraits en rouge et bleu, un petit peu pour célébrer le 4 juillet à ma manière. Oui, le jour de l'indépendance américaine. Et voilà, c'est des gens de New York qui sont représentés dans le métro. Alors, vous vous attachez au portrait plus qu'à l'environnement urbain ou paysager ? Dans le métro, beaucoup, c'est surtout les personnes. On voit encore ici, dans les bus. Maintenant, j'ai un vrai amour pour l'espace. Et c'est vrai que cette vue de New York, notamment depuis le Top of the Rock, c'était vraiment ma vision rêvée de cette ville. Alors, ce qu'il faut dire, Marielle, c'est qu'on a beaucoup ici de carnétistes. On l'a dit, une centaine. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont des professionnels. Nous avions Lapin qui est illustrateur professionnel. Et vous, vous en avez fait votre métier ? Voilà. Alors, très rapidement, en quelques mots. Vous êtes une carnétiste professionnelle. Je suis carnétiste professionnelle. Et surtout, le dessin est ma matière pour mon travail. Et à New York, grâce aussi aux réseaux sociaux, le New Whitney Museum a découvert mon travail par Instagram. Il l'a diffusé sur son compte public. Ce qui a fait que pas mal de professionnels de New York m'ont contactée. Et notamment, une grosse entreprise à Manhattan qui, aujourd'hui, a certains de mes dessins en grand format dans son entreprise. Voilà ce à quoi peut conduire une vie de carnétiste. Merci, Marielle. Bon, carnet de rendez-vous des voyages ici à Clermont. Ça dure jusqu'à dimanche. Parmi beaucoup de rendez-vous, vous savez qu'il y a des rencontres, comme on peut le faire ici avec Marielle. C'est évidemment le quotidien de ces carnets de voyages. Il y a des documentaires qui sont projetés, des rencontres avec des voyageurs au long cours. Et notamment, je vous invite à suivre la conférence qui sera donnée dimanche ici. Le parcours étonnant au long cours d'un homme qui est parti de son Canada natal un jour. Ça lui a pris. Il est parti. Il a pris son sac à dos. Et il a marché. Son tour du monde a duré 11 ans. Il n'est revenu chez lui que 11 ans plus tard. Quelle histoire. Merci beaucoup, Jérôme. Comme d'habitude, vous nous avez donné envie de vous rejoindre. Juste après l'émission, on y va. Merci beaucoup.